Bonjour, la situation que nous vivons actuellement est compliquée, elle n'est pas facile à vivre. Il faut que chacun y mette du sien, il faut nous soutenir les uns les autres. Mais, et je le crois très fort, notre foi chrétienne peut nous aider à bien vivre ce que nous avons à vivre. Ce dimanche, partout dans le monde, les prêtres célèbrent la messe. Dans beaucoup d'endroits où le coronavirus est présent, ils célèbrent seuls, physiquement. Mais soyez certains que nous, les prêtres, nous ne sommes pas seuls dans notre cœur. En fait, nous sommes avec vous tous, en union avec toutes celles et ceux qui croient en Jésus, qui croient en l'Évangile. Je vais vous lire justement la page d'Évangile qui est présentée ce dimanche à toutes les messes dans le monde entier. Elle a été écrite par saint Jean, c'est un disciple qui était très proche de Jésus et qui était vraiment son ami. Saint Jean écrit ceci. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé ». L'aveugle y alla donc et il se lava et quand il revint, il voyait. Cet aveugle était un mendiant. Ses voisins et ceux qui étaient habitués à le rencontrer dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient, « C'est lui ». Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment ils pouvaient voir. Il leur répondit, « Jésus m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, ils s'adressent de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ? » Il dit, « C'est un prophète. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus avait appris qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ? » L'aveugle répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je crois en lui ? » Jésus lui dit, « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Dans notre page d'évangile, on découvre un homme aveugle de naissance. C'est important que l'on précise qu'il est né aveugle. Parce que cela veut dire très clairement que tout le monde sait qu'il ne triche pas. Si un bon comédien va dans la rue et fait croire qu'il est aveugle, peut-être arrivera-t-il à tromper des gens. Mais il ne pourra pas tromper ceux qui le connaissent, parce qu'on ne peut pas tricher avec cela depuis sa naissance. Jésus va le guérir. Jésus va lui rendre la vue. Et c'est énorme. Imaginez quelqu'un qui n'a jamais vu de toute sa vie et qui tout à coup se met à voir. Cela nous fait comprendre que pour Jésus, pour Dieu, il n'y a jamais de situation désespérée. Et que nous, chrétiens, nous avons à ne pas être défaitistes. Nous ne sommes pas de ceux qui baissent les bras. Ou qui se découragent. Car pour nous, il y a toujours l'espérance. Parfois, il faut le reconnaître, ce n'est pas toujours facile. Mais si on croit en Jésus, si on sait qu'il est avec nous, à nos côtés, on peut lui confier nos difficultés. Il nous aide à les surmonter. Vous avez remarqué également que dans notre page d'évangile, Jésus n'est pas un grand magicien. Il ne guérit pas l'aveugle immédiatement avec un coup de baguette magique, alors qu'il aurait pu le faire. L'aveugle va devoir participer à sa guérison en allant se laver les yeux. Mais ce n'est pas tout. L'aveugle va devoir aussi témoigner de ce qui lui est arrivé, déjà auprès de ses proches, dont on nous dit que certains ont eu des doutes, et puis auprès des pharisiens, des gens pour qui le règlement, c'est le règlement. Pas facile de les convaincre. Il va falloir aussi qu'il participe à sa guérison en changeant lui-même sa façon de comprendre les choses. Au début, quand on l'interroge, il parle de lui, il dit qu'il est guéri. Devant les pharisiens, il parle de Jésus et le présente comme un homme. Puis il va plus loin, il affirme que c'est un prophète, c'est-à-dire un envoyé de Dieu. Et enfin, quand Jésus l'interpelle, il va affirmer qu'il croit en lui, qu'il croit qu'il est bien le Messie, qu'il est bien la présence même de Dieu. Notre évangile d'aujourd'hui nous invite à bousculer notre vision des choses et des événements. Ce qui se passe actuellement dans notre pays et dans le monde, on peut le subir, on peut ronchonner, on peut attendre que ce soit fini en risquant de perdre patience. Mais on peut aussi faire autrement. On peut demander à Jésus qu'il change notre regard et notre façon de vivre les événements. Cela ne se fera pas par un coup de baguette magique. Il faut que nous y mettions un peu de nous-mêmes, de notre volonté. Il faut surtout que nous croyions de tout notre cœur que Jésus est à nos côtés. Il faut que nous l'écoutions quand il nous dit comment aimer à la façon de Dieu. Il faut que nous sachions le prier, lui parler, l'écouter. Ainsi nous comprendrons qu'il est vraiment avec nous à chaque seconde de notre existence. Ainsi, il nous aidera à faire tout ce qu'il faut pour qu'il y ait plus d'amour dans nos cœurs, de l'amour pour ceux qui nous entourent et qui vivent avec nous, mais également de l'amour pour tous les autres. Je vous invite d'ailleurs à prier pour ceux qui soignent les malades, qui s'occupent d'eux. Je vous invite à prier pour ceux qui sont découragés, déstabilisés. Et je vous invite également à agir, en téléphonant, en écrivant un mail à quelqu'un dont vous savez ce que c'est difficile pour lui, une personne âgée, un malade, un copain ou une copine qui se sent seul. Continuons à être ensemble, à se serrer les coudes, et continuons surtout à être avec Jésus, à le rendre présent à notre vie de tous les jours.